Bonjour à tous, ce matin encore, impossible de rater Paul Pogba en une de toute la presse européenne. Cette fois, le feuilleton semble toucher à sa fin et le français deviendra dans les prochains jours le joueur le plus cher de l'histoire en signant pour Manchester United contre 120 millions d'euros environ. Une somme phénoménale qui fait parler les médias français, espagnols, portugais et bien sûr italiens et anglais comme nous allons le voir tout au long de cette revue de presse. Et on va d'ailleurs en Italie pour constater que la Juventus compte bien faire bon usage de l'argent récolté grâce à Pogba. Tout au sport s'amuse de la guerre Juve-Napoli pour Gonzalo Higuain. D'un côté, Aurelio De Laurentiis, le président napolitain qui est prêt à traiter Higuain de traître s'il rejoint la vieille dame. De l'autre, Paolo Dybala, grand ami du buteur argentin qui l'attend de pied ferme du côté de Turin. Et si José Mourinho va donc faire main basse sur Paul Pogba, le Special One va par contre se casser les dents sur un autre international français. Marquée à l'assure, Raphaël Varane a refusé les approches de Manchester United pour finalement rester à Madrid. Zinedine Zidane aurait joué un rôle déterminant dans cette décision. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur français qui va encore devoir montrer l'écrou pour retenir tous ses cadres. A en croire le Mirror Sport, Pep Guardiola souhaite d'ailleurs attirer Toni Kroos à Manchester City. Une offre de 60 millions d'euros aurait même déjà été formulée. Un prix qui pourrait satisfaire le club merenguier. D'autant plus qu'un nouveau joueur devrait venir garnir l'entrejeu madrilène dans les prochains jours. Super Déporté affirme que Jorge Mendes a trouvé un accord avec le Real pour le transfert du portugais André Gomez contre 50 millions d'euros. Le journal qui avance également que le Paris Saint-Germain a tenté sa chance dans ce dossier sans succès. Allez, on reste du côté de Madrid pour terminer avec un mot sur Cristiano Ronaldo. Actuellement en vacances, le portugais n'en oublie pas pour autant la compétition. Et selon As, il souhaiterait revenir de blessure pour disputer la Super Coupe d'Europe le 9 août prochain. Un timing ultra serré mais qu'importe, CR7 travaillerait quotidiennement avec son préparateur physique personnel pour réussir son défi. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.